Alors nous venons d'arriver sur le stand de Façonnable Taylor de Nîmes qui est une ligne un peu plus branchouillarde, un peu plus mode que la ligne Façonnable classique que l'on connaît. Donc Antoine Tinel, je suis rentré chez Façonnable il y a un an avec le projet de relancer un projet qui était dans les tiroirs depuis quelques temps, qui est un projet de nouvelle ligne au sein de Façonnable. L'idée étant d'aller chercher un consommateur plus jeune avec une sensibilité différente, tout en gardant le savoir-faire de Façonnable, la qualité des matières, des finitions, en jouant sur la variété, des produits, des silhouettes et des origines de fabrication. Donc la gamme Façonnable Taylor de Nîmes est effectivement la nouvelle née depuis trois saisons de Façonnable. Toujours sur le même type de vestiaire, c'est-à-dire beaucoup de chemises, mais également de la maille, de l'outerwear, une collection de chaussures fortement développée cette saison, de l'accessoire, donc vraiment une silhouette complète. Et ça sur vraiment toute une variété de matières, c'est vraiment la richesse de la collection, même si elle est courte, qui fait son originalité. On est sur des matériaux très légers, typés plutôt hiver. Très mode, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Façonnable, historiquement, est l'un des premiers importateurs en France de Marcom Church, Alden Sebago. En tout cas, on revisite l'esprit de Façonnable, justement, de son authenticité sur cet univers-là, notamment avec ce type de produit, qui est vraiment la réinterprétation d'une church montée sur une semelle commando. Semelle commando, donc c'est ce type de produit. C'est une des choses qui avait été développée avec Church il y a une trentaine d'années, justement sur une base de Church, de mettre une semelle commando. On a également revisité la beau-de-chou qu'on voit derrière, différence, donc sur une semelle marron, avec le petit oeilier ici, le petit bouton, qui nous rappelle le fait qu'on est un fabricant de chemise à l'origine. Et la petite patte, très de Nîmes, un peu comme une gance de Jeans Selvedge. Dans les pièces importantes, également, si on sort de cette partie-là, c'est évidemment la chemise. La chemise Façon, quoi ? On a visité, par exemple, sur ce type d'Oxford, qui sont nos entrées de gamme, qu'on a traité de manière un peu particulière. Beaucoup de chemise en chambré. On a beaucoup de chemise en chambré, effectivement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur apporter un peu d'originalité. Donc on a une découpe grand-père dessus, et la finition, jusque dans le détail, sur la petite mouche. Donc ils retrouvent le même type de produit. Voilà, du drap de laine, la chemise en opposition Poplin-Oxford sur une coupe taillère. Donc on est sur des produits qui semblent de loin classiques, mais en fait, quand tu rentres dans le détail, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc la veste en tweed, c'est un tweed de chez Moon, donc une fabrique anglaise. C'est pas du Harris Tweed, c'est une autre fabrique anglaise. Assemblage Portugal sur une coupe vraiment cintrée, donc c'est un produit classique. Mais on l'a vraiment cintrée et refité. Vous pouvez l'essayer, celle-là ? Bien sûr.